Bonsoir! Bonsoir! Bienvenue à ma troisième capsule, les entrepreneurs d'ici. Alors, mon nom est Roxane Laliberté de Événements dynamiques et je vous présente ce soir la belle Laurence Girard de Hockey Yoga. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Bonsoir! Ça va très bien, ça va très bien. On est connecté, ça fonctionne! Yes! On est live! Donc, ce soir, Laurence va nous parler de sa vie de voyageuse. Elle est partie en van pendant deux ans et elle a parcouru les États-Unis. Mais encore, parle-moi de toi. Quelles sont tes aventures? Oui, bien alors, bonsoir à ceux qui se joignent à nous. Donc, oui, Laurence Girard. Écoute, j'ai grandi sur la Rive-Nord de Montréal. J'ai étudié au cégep à Montréal, à l'université à Sherbrooke. Après l'université, je suis allée à Montréal travailler. J'ai travaillé ensuite dans des agences. Puis, après ça, à mon compte, en communication. Puis, bon, j'étais dans un condo. Quatre murs en béton, ça allait pas pour moi. Puis, en plus, je me suis dit, coudonc, je peux travailler d'où je veux, hein, en étapes. Puis, juste à mon compte, je me suis dit, pourquoi pas? Go, je le fais. J'achète une van. Puis, je vais pouvoir travailler de partout. Les hivers, je vais descendre dans le sud. Ça va bien aller. Puis, je vais continuer de travailler. Donc, j'ai acheté une van, une Dodge 89. Et voilà, ça, c'était en juin 2015. Et puis, en octobre 2015, fin septembre, début octobre 2015, je suis partie vers le sud. Il commence à faire froid un peu pour habiter dans ma van au Québec. Donc, je suis partie aux États-Unis. Évidemment. Sans plan. J'avais aucun itinéraire, aucun plan. Je savais que je voulais faire l'Halloween en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Mais c'était mon seul plan. J'étais juste comme, c'est ça qui va se passer. Puis, j'ai une amie qui était, elle aussi, à son compte, artiste, professeure de yoga, professeure de danse et tout. Puis, elle m'avait dit, ah, j'ai toujours voulu aller en Californie. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, embarque avec moi. On va séparer le gaz. Puis, comme, si on se tape scénar après trois semaines, ben, on trouvera une sollicité. On... Tu reviendras en bus ou je sais pas. Tu sais, on s'est dit, on l'essaye. Ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait. On s'est dit, on l'essaye. Puis, on part ensemble. Fait qu'on est allé, c'est ça, en Nouvelle-Orléans. Ben, écoute, ça a pris... Ça a pris trois semaines. Puis, j'ai fermé mon laptop. Puis, je me suis dit, j'ai pas besoin de travailler. Tu sais, en van, on dépense presque pas. On dépense pour l'essence. Puis, on dépense pour l'épicerie. Puis, sinon, ça me coûtait presque rien, tu sais, de vivre. Fait que j'étais comme, pourquoi je m'obstinerais dans un café puis faire comme si... Hum, je vais voir si je peux trouver des mandats. Alors que... Ça t'a vraiment bien profité de la vie. C'est ça, exact, exact. Je me suis... Oups, pardon. Je me suis... Je me suis acheté un... Après, tu sais, avec la Nouvelle-Orléans, on est allé vers l'ouest, vers la Californie pour justement se rendre jusqu'aux belles vagues de la Californie. Puis, je me suis acheté un surf là-bas. Tous les matins, je faisais du surf. Tous les sunsets, je faisais du surf. Fait que, tu sais, c'était comme... J'avais pas vraiment envie de travailler. Puis, on se disait... C'est la belle vie, quoi. C'est ça. C'est ça. On va voir combien de temps on est capable de vivre de ça. Mais on a fait plusieurs arrêts en chemin, là, des parcs nationaux au Nouveau-Mexique, au Texas, on est à l'Aston. Donc, tu sais, on met vraiment pas de plan. Puis, peu de temps après le début du voyage, j'ai échappé. Mon iPhone, puis il est brisé. Fait que là, j'étais comme... C'est un signe de l'univers que les téléphones, c'est pas bon. Fait que, pas besoin de téléphone. Fait qu'on a fait tout ça avec une carte papier. Puis, on... Tu sais, elle était ma copilote. Pas une excellente copilote. Tu dois dire, Maud, je suis désolée, je vais dévoiler ton secret. Pas une excellente copilote parce qu'elle était pas super bonne pour lire les cartes. Ça lui donnait un peu mal au cœur. Tu sais, elle était comme dans la misère de concentrer, là, un petit peu mal au cœur en regardant les cartes. Fait que c'était toujours des belles épopées. Mais en même temps, c'est ça qui était beau. C'est qu'on était pas pressé par le temps. On était complètement... Justement, j'ai une question d'un de nos observateurs, Mickaël Ledieu, qui demande « Comment s'était organisé ton horaire en vanne? » C'est quoi un horaire? C'est ça, il y en a pas, en fait, là. Tu y vois comment tu sens. Non, il y en a pas. Puis, c'est ça qui était le plus dur aussi parce que, bon, j'ai été presque deux ans à temps plein dans la vanne. Mais je revenais les étés au Québec, tu sais, voir ma famille, voir mes neveux, voir mes amis, être un peu... Essayer de retourner dans... Donc, tu étais déjà une snowbird. Ouais, exact. J'étais une petite étés. Moi, j'arrêtais pas de dire, c'est ma retraite, tu sais, je profite de la vie à 25 ans. Mais c'est qu'il faut faire avant d'avoir trop d'engagement. Bien, c'est ça. Je me disais, je vais en profiter. Puis, c'est le moment de faire des affaires un peu « fuck out », là. Excusez-moi le terme, là. Mais c'était ça. Donc, il n'y avait pas vraiment d'horaire, tu sais. Je te dirais... Tu sais, c'est ça. La première... La première hiver, j'étais avec Maud le cours. Puis, la deuxième hiver, je suis partie vraiment toute seule. Donc, un 6-7 mois vraiment toute seule dans ma vanne. Puis, j'avais pas vraiment d'horaire, je te dirais. Tu sais, on a tendance à avoir un horaire parce qu'on se dit « j'ai des choses à accomplir dans ma journée, tu sais. J'ai des... » Donc, tu te donnes des objectifs, autrement dit. Oui. Oui, exact, exact. Mais je te dirais que... Tu sais, quand t'as pas à travailler, quand t'as pas à... Tu sais, quand t'as pas d'engagement aucun, ce que je faisais, c'est que je me réveillais avec le lever du soleil ou presque. Tu sais, pas de cadran. Je veux dire, j'ai des rideaux, mais c'était pas l'idéal. Ça me réveillait quand même. Pas très opaque. Pas très opaque. Puis, bon, bien, un petit yoga, des petits étirements. Après ça, je regardais, j'allais sur le bord de la plage. Je me trouvais un... En fait, première étape quand t'habites dans une vanne, c'est de trouver un endroit pour faire papi. Il n'y avait pas de toilette dans ma vanne. Puis ça, tout le monde me demandait « but how do you do it? You don't have a bathroom, mamma? » Parce qu'on se dit « il prend une chaudière. » C'est ça. Et puis, madame, ils me posaient bien des questions par rapport à ça. Fait que c'est ça. Je me stationnais toujours proche d'une toilette publique ou proche d'une plage où il y avait une toilette publique. Tu sais, c'était réfléchi, mon affaire. Fait que première étape, petit pipi du matin, petit yoga. Après ça, petit déjeuner, camping style, un peu, on rouvre les portes, puis on se déchaîne pas, on se fait à déjeuner. Puis après ça, bien, c'est... Bon, c'est quoi les missions de la journée? Si on est dû pour prendre une douche, c'est ça la mission de la journée. Si on est dû pour aller faire de l'ordi, puis se trouver des mandats, des contrats, c'est ça la mission de la journée. Mais habituellement, il y avait un... On jouait dehors, là. Il y avait une bonne partie de surf, de bouffe, de rencontrer des gens. Tu sais, c'était comme... Des vacances à temps plein. Non, c'était... Le rêve de tous. Oui. Mickaël redemande, est-ce que tu le referais? Ah, c'est une excellente question. Oui, oui, je le referais. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai fait ça en 2015. En 2015, c'était pas encore... Tu sais, ça commençait... C'était pas encore une espèce de mode de dire... C'était pas un hashtag, là. Tu sais, c'était comme... T'étais une hippie. Oui. Après, je t'arrends des autres. Un peu de hippie, comme les années 70. Moi, ma mère, elle était comme... J'ai toujours voulu faire ça. C'est incroyable. C'était là. Puis... Fait que c'est ça, tu sais. Fait que j'étais pas... J'étais... Comment je pourrais dire? J'étais pas tentée, autant que les gens, maintenant, peuvent l'être, là. Tu sais, là, tu t'abonnes à une page Facebook de... Tu sais, qui promouvoit ça. Puis, mon Dieu, t'as donc bien envie de jeter ton ordi par la fenêtre. Puis de partir, là. Fait que, oui, je le referais, mais en même temps, comme je disais tantôt, le fait d'être complètement sans horaire, pas de téléphone, dans ta van, complètement minimaliste, tu sais, puis de pas avoir d'horaire, pas avoir de temps, d'être complètement à l'inverse de la société, là. Tu sais, quand je revenais au Québec, les étés, écoute, c'était un peu comme les gens qui vont en voyage pendant 2-3 mois en Asie, là. Puis là, ils reviennent, puis là, ils sont comme... Déboussolés un peu. Déboussolés, là, ouais. Déboussolés parce que t'as aucun point de repère. Toutes les gens que tu connais, tes amis, tu sais, même ta famille, t'as pas l'impression que tu connectes avec eux, tu sais, tu te sens un peu seule dans ta bulle, tu sais. Puis Maud, avec qui j'ai fait la première hiver, quand on est arrivés, on est en bons termes, tout va bien, mais elle a fait ses propres démarches, elle voulait aller habiter en campagne, tout ça, elle a comme pris son chemin. Fait que moi, je me suis vraiment ramassée un peu, perdue, à pas trop savoir ce que je voulais faire, fait que c'est vraiment un challenge de... c'est complètement différent. Tu sais, quand tu le fais, moi, j'aime ça dire, c'est all in, all out, là, dans la vie, là, tu sais, tu y vas à 100% ou quoi, tu sais, puis la plupart des gens qui habitent dans leur van ou dans leur VR ou peu importe, bien, souvent, ceux qui le font à long terme, bien, ils trouvent une façon d'avoir leur propre équilibre, tu sais, soit un six mois au Québec, un six mois dans le sud, soit, tu sais, d'avoir une option de revenir au pays une fois de temps en temps en avion, puis laisser ton VR. Parce que c'est quand même important de rester connecté d'où tu viens. Exact, exact. Et tout le monde le sait qu'il faut faire attention aussi avec toutes les sphères de sa vie d'avoir un bon équilibre. Puis j'imagine, bien, justement, en étant dans une van, t'es comme... oui, t'es déconnecté de la réalité, mais en même temps, je pense que c'est important de garder cet équilibre-là puis de garder ton esprit stimulé tout le temps, tout en vivant pleinement ta vie, tu sais. Exact, puis tu sais, moi, j'avais... quand j'étais... moi, j'avais complètement l'impression que j'étais pas déconnectée de la réalité, j'avais l'impression que moi, moi, j'étais connectée à la réalité et tous les autres étaient déconnectés. Puis là, après ma deuxième année en van, où là, je suis retournée seule, tu sais, j'ai fait vraiment... puis là, ça, c'était vraiment complètement différent. C'était pas mieux ou pire, c'était vraiment juste vraiment différent parce que là, j'étais vraiment toute seule, c'était vraiment un hiver d'introspection à un autre niveau, tu sais, je suis... j'ai découvert de nouveaux endroits, j'étais allée dans d'autres parcs nationaux, mais je suis aussi retournée à des endroits où je suis allée avec Maud, tu sais, juste pour avoir un petit... un point de repère un peu d'aller dans des... tu sais, on était déjà allés, j'ai même recroisé des gens, des voyageurs que j'avais croisés, tu sais, déjà à cette place-là, tu sais, juste avoir des points de repère. Mais je l'ai vu complètement différemment. Et quand je suis revenue au Québec après cet hiver-là, j'ai fait comme... OK, il n'y a pas de bonne façon. Tu sais, il n'y a pas... il n'y a pas de... il n'y a pas de... moi, je n'avais pas la vérité à un feu. Tu sais, moi, j'étais bien dans ce que je vivais quand j'étais en voyage. Quand je le transposais dans ma vie, ça ne marchait pas. Tu sais, je voulais être au Québec, je voulais être proche de ma famille, je voulais avoir la liberté d'être dans ma vanne, je voulais être proche de la nature. Il y avait... C'était difficile d'avoir tout en même temps, autrement dit. Exact, exact. Puis c'est ça aussi l'histoire. Moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours voulu être un peu partout en même temps. J'ai toujours voulu, tu sais, essayer de... Ah, mais là, il y a tel ami qui fait tant à faire. Puis là, OK. J'essayais toujours d'être un peu partout en même temps, un petit peu hyperactive. Puis ça m'a fait réaliser que, regarde, il y a un moment qui est vrai, puis c'est l'instant présent, c'est le ici et maintenant. Puis il faut juste s'assurer que tous les paramètres autour font en sorte que ton moment présent, ton quotidien te nourrit le plus possible, puis nourrit le plus possible les gens autour de toi, tu sais. Puis je le referais, c'est sûr. Comme si j'ai des enfants, puis qu'ils me disent « Hé, man, je vais acheter une vanne, je vais aller faire un road trip », je vais être comme « Vas-y, fais-le ». Parce que j'ai tellement appris, ça a changé ma vie complètement. Il y a des gens... Tu sais, j'ai fait ma formation de professeur de yoga entre ces deux années-là. Puis quand je revenais à Montréal, puis j'enseignais des cours de yoga dans les parcs, il y a des gens pour qui c'était la première fois, tu sais, qu'ils faisaient des cours avec moi, puis ils me disaient « Mon Dieu, Laurence, t'es tellement speedé comme personne, j'étais sûre que tes cours allaient être... Tu sais, je ne m'attendais pas à ça pantoute, t'es donc bien relax. » que tu as appris au cours de tes formations, justement, à te relaxer, puis à dégager cette énergie-là. Là, ça paraît pas encore, parce que je suis comme excitée, là. C'est comme « Hi, no, I feel you ». Mais je suis très certaine yoga, je suis très zen. Puis écoute, une dernière petite question en lien avec ton épopée en vanne. On demande ici, as-tu des communautés de campeurs que tu t'es inspirée pour faire ça et que tu continues de suivre? Donc autrement dit, j'imagine sur les réseaux sociaux, est-ce que tu... suggèrent des groupes Facebook ou des sites web sur lesquels on peut se renseigner à repartir? Il y en a énormément. Moi, je te dirais que le plus... Là, je vais faire un gros shout-out à Julien Roussin-Côté, qui a fondé la communauté Bourbonne. Donc, lui, c'est un blog pour promouvoir justement ce lifestyle-là, mais il a acheté sa van quelques mois avant moi. Tu sais, c'était comme on était dans les mêmes moments un peu. Puis, ça a vraiment, là, sa communauté, elle a explosé. Il fait beaucoup de contenu en anglais, fait qu'il est allé chercher beaucoup aussi des gens qui sont intéressés à faire ça, mais partout dans le monde. Puis, ils ont fait des groupes Facebook aussi pour promouvoir promouvoir le... Moi, je pourrais dire ce mode de vie-là. Puis, pour les gens qui veulent convertir des VR, convertir des sprinters, des choses comme ça, qui peuvent poser des questions. Donc, oui, Govan, allez-vous dire ça, c'est vraiment... Ils font des rassemblements à chaque année, à chaque été, de plein de gens de partout à travers le Québec ou à travers le monde même, qui se rejoignent. Surtout, on s'entend, là, il n'y a pas des gens du Japon qui viennent au rassemblement. Mais oui, Govan, c'est une belle famille. Donc, Govan, tu dis? Oui, Govan. Fait que j'ai au-dire Van. Il y a un site web, ils ont aussi une web-série en ce moment. Bien, pas une web-série, parce que ça passe à UNITV. Ça s'appelle La belle vie avec Govan. C'est super inspirant. Il y a des gens qui vivent sur des bateaux, des maisons flottantes, toutes sortes un peu de modes de vie alternatifs. Puis... Je te lance une petite anecdote. Ça me fait penser, quand je suis allée faire mon trip, justement, en Californie, que je prenais des Airbnbs à l'époque. Puis j'ai même dormi dans une limousine. Donc, quelqu'un possédait une limousine chez eux puis il a transformé ça en mettant un Lee Queen dedans. Puis, tu sais, Let's go, là. La vie, quand tu as le temps et l'espace pour être créatif puis dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là? Sérieusement, moi, j'étais comme un enfant. Pendant deux ans, j'étais comme un enfant, mais j'apprenais énormément. J'apprenais sur moi, j'apprenais sur les autres, j'apprenais sur... sur plein de choses, tu sais. D'être tout le temps... Tu sais, quand... Moi, en plus, j'avais pas de téléphone pendant un an et demi. Fait que le fait de... Tu sais, tu rencontres des gens, t'arrives dans un endroit, tu sais, dans le désert de la Californie, ça a l'air vraiment crado. Puis là, tu te dis, bon, ben, regarde, je suis un humain, c'est un humain, il m'a l'air sympathique, on va aller jaser. De juste... Tu sais, toutes ces conversations-là que tu viens les rencontrer, puis paf! Tu sais, t'as une connexion profonde. Ça, ça n'a pas de plus. Ça n'a pas été trop difficile, ça, pendant ton voyage, en fait, de connecter justement avec ces personnes-là. Parce que, tu sais, ici au Québec, on le sait, quand on nous aborde dans la rue, des fois, on est comme... Une minute, là, je te connais pas, j'ai pas envie de te parler. Est-ce que t'as senti que les gens étaient faciles d'approche pendant ton voyage? Oui, vraiment. Bien, en fait, tous les gens qui sont nomades, les gens qui sont dans leur... qui vivent dans leur van ou qui vivent dans leur VR. Tu sais, j'ai croisé des gens retraités aux États-Unis qui, au lieu de s'acheter la grosse baraque, eux autres se sont dit, je m'achète un VR puis je me promène aux États-Unis. Tous ces gens-là étaient très faciles d'approche. Les gens... Les gens qui étaient moins faciles d'approche, c'est, mettons, tu vas dans un bar puis moi, je suis comme un enfant puis là, la musique part puis là, moi, je joue puis je danse puis je cours partout puis j'ai pas de gêne, j'ai pas d'inhibition. Je suis comme, regarde, on a du fun. La vie, c'est fait pour avoir du fun puis être, tu sais... Exactement. De vivre pleinement. Puis là, il y avait des gens qui étaient comme, ouh, OK, t'es qui, tu sais? Mais ceux qui sortent pas de chez eux, ils connaissent pas ça, cette vibe-là. Tu sais, si t'as jamais été dans une auberge de jeunesse, si t'as jamais voyagé dans un autre pays, de découvrir les cultures et les coutumes de d'autres endroits, ça peut vraiment te fucker ton esprit. Moi, si je me souviens, la première fois que je suis allée au Panama, qu'on m'a emmenée là, que je vois que, OK, les maisons sont quand même rapprochées. Ah, il y a de l'eau rouillée qui coule à terre. OK. La maison, il y a comme un gros gap de même en dessous de la porte. Les bébites peuvent passer. Je trouve une araignée dans ma chambre. Je suis comme... J'ai sorti de mon confort. Tu sais, tu te ramasses sur une île en plein milieu de l'océan. Il n'y a personne sur l'île. Tu sais, tu n'es plus pas en tout dans le même vibe. Fait que tu sais, je comprends quand tu dis que tu t'en vas ailleurs, tu te déconnectes et puis quand tu reviens ici, c'est comme... T'as un petit temps d'adaptation. C'est normal, tu sais. Exact. Mais là, écoute, tu m'avais parlé que tu avais été en Inde. Oui, oui, oui. C'est quoi cette bulle-là qui t'est passée d'aller en Inde? En fait, c'est très drôle parce que Maud, le cours avec qui j'étais à ma première hiver dans la vanne, elle est professeure de yoga. Elle a fait sa formation, là, je pense que c'est en 2014-2013, dans ces eaux-là. OK. Moi, après quelques... Tu sais, en étant dans la vanne, notre quotidien, dans le fond, on essayait de trouver toujours des studios de yoga. Peu importe dans quelle ville on était, on essayait de trouver un endroit pour aller faire du yoga. Parce que moi, tu sais, je pratiquais déjà, mais dans vraiment une pratique quotidienne, là, je voyais tous les bénéfices. Puis après ça, on était rendus, ça faisait plusieurs semaines, là, ça faisait peut-être au moins un mois qu'on était dans la vanne ensemble. On s'entendait super bien. C'était vraiment le rêve. Puis là, on était en train de manger de l'Indien. Puis là, on jasait. Puis moi, écoute, je suis tellement expressive. Je mange de ma bouffe puis je dis, c'est incroyable. Faut que j'aille en Inde un jour, c'est incroyable, c'est tellement beau, c'est incroyable. Puis là, elle me dit, ben oui, il faut que t'aille en Inde. Puis là, je dis, ben oui, il faut que j'aille en Inde. Je dis, en plus, j'ai même déjà pensé faire ma formation de professeure de yoga, mais tu sais, je saurais pas trop où aller, je sais pas, tu sais, j'ai pas envie d'en faire au Québec, j'ai pas de référence, je sais pas. Puis là, le fait, ben là, faut que t'ailles à la place où j'étais allée, tu sais, au ashram où moi je suis allée. Puis là, j'étais comme, ben oui, t'es allée en Inde. Fait que là, tu sais, ça faisait plusieurs mois qu'on se connaissait, on avait jamais eu cette discussion-là de dire, ben oui, je suis allée faire la formation en Inde puis ça t'intéresserait-tu? Tu veux-tu le faire, tu sais? Fait que là, t'as quelqu'un qui avait déjà été sur place. Fait que t'avais ton propre guide personnel. Exact. Fait que là, déjà là, ça m'a comme, je me suis dit, ben oui, parfait, tu l'as fait, je suis capable de le faire. Fait que là, écoute, on a fini le repas puis je pense, l'après-midi même ou le soir même, peut-être le lendemain, je suis plus sûre, on est retournés dans un café où il y avait de l'Internet, j'ai envoyé mon application, j'ai payé mon dépôt, j'ai magasiné des billets à l'avion puis genre deux jours après quand l'école m'a dit oui, parfait, vous êtes accepté, j'ai acheté mon billet d'avion. J'ai dit, bon, ben parfait, dans comme quatre mois, ça donnait à la février, fin février, je partais pour l'Inde mais à partir de Los Angeles. Fait qu'on avait jusqu'à février pour se rendre à Los Angeles, laisser la vanne là puis moi, je partais de Los Angeles jusqu'en Inde pour faire ma formation de prof de yoga. Ça a duré combien de temps ça? C'est une formation intensive de un mois, c'est un 200 heures, écoute, avec un horaire quand même assez strict, c'est quatre heures de yoga par jour pratique, trois heures théoriques, fait qu'on a un trois heures où c'est vraiment l'anatomie, l'histoire du yoga, toute la psychologie, d'ailleurs, ben pas la psychologie, mais la philosophie, si on veut, du yoga. Donc, c'est ça, c'est un... presque sept jours sur sept pendant un mois. Puis écoute, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être un super héros, tu sais, puis j'avais dit ça à un de mes preuves, c'était comme, « How do you feel? » puis j'étais comme, « Non, being human is super. You are not super. » Puis j'étais comme, « Ouais! » « T'as raison! » Tu sais, comme le potentiel, corps humain, est incroyable. Incroyable. Exactement, puis là, ben justement, ce potentiel-là, t'as décidé de le partager. Oui, exactement. nous, en fait, pourquoi OK Yoga a pris naissance? Oui, dans le fond, OK Yoga, c'est que à partir du moment où j'ai fait ma formation, où j'étais en Inde, tu sais, je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça devrait être plus connu, ça devrait être plus gratuit, mais pas plus gratuit, mais plus accessible. Tu sais, j'ai l'impression qu'en Occident, on a pris une pratique ancestrale, traditionnelle, puis on a transformé ça, on est pas mal bon là-dedans, on a transformé ça en compétition, en paraître, en OK, mais moi, je suis rendue au point où je suis capable de mettre ma jambe ici, tu sais, c'est comme... On est très chaud-off. Oui, mais puis, je veux dire, je suis pareille, là, tu sais, moi aussi, j'aime ça avoir des beaux leggings et je suis comme, parfait, ça va être encore plus facile, tu sais, je veux dire, c'est comme ça, c'est pas qu'il dit, c'est tout, du marketing. Puis, quand je suis revenue, justement, de mon premier hiver en van et avec ma formation en Inde, j'ai croisé des professeurs de yoga à Montréal puis je leur dis, ah, tu sais, comment ça fonctionne, vous autres, comment vous trouvez ça? puis il y en avait une qui me disait, ben moi, je le fais à temps plein, mais tu sais, je donne entre 15 et 20 cours par semaine, là, souvent, tu sais, 16-17 cours par semaine pour comme avoir un salaire comme qui a du bon sens. donc là, moi, j'étais comme, oublie ça, je serais pas, tu sais, je pense que, moi, mes cours de yoga, je les fais vraiment, je les fais vraiment au feeling, tu sais, au vibe, je suis comme, OK, tu sais, le yoga, c'est aussi beaucoup d'improvisation, tu sais, c'est aussi beaucoup de, selon qui qui est dans la classe, tu sais, selon les limitations des personnes, il faut que tu sois capable de dire, OK, je vais m'adapter, tu sais, puis c'est beaucoup de l'énergie, sentir la vibe du groupe et tout, puis justement, je me disais, je serais pas capable de faire 17 cours par semaine, donc je me suis dit, bon, bien, je vais continuer à travailler en communication pour gagner ma vie, tu sais, pour payer mon hypothèque, payer... Donc, tu portes deux chapeaux, donc tu enseignes le yoga et tu travailles dans les communications. Oui, exact, puis j'ai fait, tu sais, j'ai été à mon compte et pour des start-up ou des agences pendant une couple d'années, mais là, depuis novembre, vraiment, je suis à mon compte à 100 % en communication et en yoga, donc je suis comme travailleuse autonome sur les deux paliers, dans le fond, l'entreprise, Laurent Girard, fait beaucoup de choses. Très flex. Oui, exact, très flexible dans tous les sens du terme. Ah, bien, c'est super ça, puis dis-moi, dans le fond, tu as une chaîne YouTube où tu partages des capsules de yoga? Oui, exact, dans le fond, c'est ça, c'est depuis, ça fait longtemps que je me dis, bon, il faudrait que je fasse des vidéos, il faudrait qu'au moins je donne un peu de contenu gratuit, même si j'enseigne des cours, tu sais, la semaine, puis avec le confinement, avec l'annonce, le 12 mars, je pense, ils ont dit l'annonce, ils ont dit, bon, on ferme les écoles, on ferme toutes les entreprises non essentielles, les studios de yoga, les gyms, etc., puis là, moi, j'ai dit, bon, bien là, un, je vais perdre mes contrats d'enseignement à la vie, donc je ne pourrais plus enseigner le yoga, puis moi, j'ai besoin, moi, ça m'aide aussi à me garder une pratique de savoir que j'enseigne à chaque semaine, ça m'aide à me garder une discipline parce que je suis un peu folle, donc là, j'ai dit, OK, là, ça n'a pas de bon sens, puis là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, c'est le meilleur moment pour me lancer, donc depuis le 16 mars, j'offre des séances de yoga complètes et gratuites en français du Québec sur YouTube parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options en anglais, puis ça, je veux dire, c'est gratuit, je peux vous le dire, ce n'est pas un scoop, il y a beaucoup, beaucoup de professeurs de yoga américaines qui ont des chaînes YouTube en anglais, puis moi, j'étais tannée, moi-même, en tant que, tu sais, des fois, même si je suis professeur de yoga, j'ai le goût de me faire guider, tu sais, des fois, j'ai envie de décrocher, de suivre, c'est ça, puis il n'y en a pas beaucoup de vidéos de yoga de Québécois, Québécoises, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur YouTube, gratuit, tu sais, vraiment une chaîne complète, je me suis dit, ça va être mon projet de quarantaine, ça va être mon projet, écoute, ça a été ma résolution en 2016, 2017, non, en 2017, 2018, 2019, là, en 2020, je l'ai faite. Trois ans plus tard, mais c'est fait. Donc, tu es maintenant rendue accessible, puis écoute, tu as un beau commentaire pour toi, qui vient de Lise Touin, qui dit, bravo ma belle nièce. Ah, mais oui, c'est ma tante. Bonjour, Lise. Ma mère est censée être là aussi. Bonjour, maman. Si jamais, bien, je ne l'ai pas mentionné en début d'entrevue, mais si vous avez des questions pour Laurence, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Moi, je suis là pour les lire, puis je les partage à Laurence, qu'elle peut vous répondre. Bien, à moins que tu sois capable de te connecter sur Facebook à quelque part, sur le live, en fait, directement sur la page d'événements dynamiques. OK, je vais aller voir. les commentaires qui vont défiler à tour de rôle. Parfait, je vais aller voir. Écoute, il y avait Mickaël, Dieu, qui te demandait aussi si tu connaissais Mixmobile, quelque chose de genre. Le Mixbus. Mixbus. Oui. Mixbus, Mickaël. Oui, le Mixbus. Oui, des beaux parties à bord du Mixbus, on va se le dire. Même présentement, tu sais, je veux dire, depuis 2017, j'ai vendu ma vanne, tu vois, juste à m'en parler, je suis comme, j'ai vendu ma vanne. Pourquoi? Pour acheter une maison. Ah bien, là, c'est légit. Oui, exactement. J'ai fait une maison dans un village près de la nature, tu sais, je veux dire, cet après-midi, je suis partie de chez nous puis j'ai fait aller faire une heure et demie de ski de fond, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ah, il y a de la neige chez vous? Oui, oui. Ah! Encore plus, même, j'adore la neige. Pour une snowbird, j'adore la neige. Puis, dans le fond, c'est ça, ma vanne, je ne l'utilisais pas vraiment puis j'avais besoin d'argent pour le cash-down de la maison. En fait, je dis, regarde, je vais la vendre, je m'en rachèterai une ou je m'en modifierai une. Tu aurais pu la transformer en Airbnb. J'aurais pu, j'aurais pu, c'était un plan, mais à ce moment-là, j'étais comme, tu sais, quand tu achètes une maison, c'est beaucoup de, beaucoup d'engagement puis tu sais, ça faisait des années que j'étais mobile, que j'étais tout le temps en train de chercher chez le monde, prendre des douches à gauche, à droite. tu sais, il y a des choses dans la vie que tu le sens, là, tu sais, que c'est ton, vraiment ton ton. Un moment de changer. Tes intestins, qui disent ça, c'est l'eux, tu sais. Fait que là, tu as trouvé racine. Tu sais, si tu vois, je trouve ça étonnant parce que tu as été nomade un certain temps puis là, tu as ressenti le besoin de t'ancrer à quelque part. Là, tu es dans le coin de Québec, si je me souviens bien. Tu penses-tu éventuellement, excuse-moi, répète-le. C'est près du Mont-Saint-Anne, c'est le village Saint-Fériol-les-Neiges, represent. C'est la plus belle place pour vivre. Bien, j'irais faire un tour parce que je connais Bé-Saint-Paul, je connais un petit peu les environs, mais... C'est ça. C'est un petit détour entre Québec et Bé-Saint-Paul, mais c'est magique. C'est magique. Puis tu sais, je veux dire, oui, il y a plein de belles places au Québec, mais habiter comme ça au cœur d'un parc de plein air comme ça, c'est vraiment quelque chose. Oui, Louise dit que c'est le paradis. Ah, Louise, c'est ma maman. Bonjour, Loulou! Allô, maman de Laurence! Écoute, je m'en étais venue à une question. Étant donné que maintenant tu es ancrée à quelque part et que tu enseignes le yoga, est-ce que tu penses éventuellement avoir ton propre studio de yoga? Est-ce que tu as l'espace à l'extérieur pour offrir peut-être, pourquoi pas des boot camps de yoga? Je te lance des idées comme ça, mais je me pose la question. Oui, Mais oui, c'est sûr que c'est ça aussi, tu sais, l'idée d'OK Yoga avec la chaîne YouTube, c'est de, oui, d'offrir, d'offrir aux plus de gens possibles des vidéos gratuits pour qu'il y ait plus de gens qui en font, mais c'est aussi pour bâtir une communauté pour justement, si je veux faire des retraites de yoga, d'un week-end, de plein air, raquettes, raquettes, raclettes, yoga, tu sais, je veux dire, on pense à ça. Ça fait de bien, ça fait de bien. Ça fait de bien. Je pense que je suis dans, je suis à la bonne place justement pour faire des expériences comme ça en nature, puis moi, en fait, l'endroit où j'enseigne avec la ville de Saint-Fériol, c'est l'ancien presbytère qui a été rénové pour faire un studio de, bien, une salle communautaire qui sert à plusieurs choses, dont le studio de yoga. Puis, c'est sûr que, c'est sûr qu'en étant prof de yoga, tu as le rêve de dire, un jour, j'aurai mon studio, tu sais. Mais, on dirait que j'aime vraiment la place que prend le yoga en ce moment dans ma vie, dans le sens que c'est pas lié à un stress financier, c'est pas lié à un profit, c'est pas, tu sais, c'est vraiment juste pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possibles qui fassent du yoga, tu sais. Puis, c'est sûr que, éventuellement, j'aimerais ça que le yoga prenne plus de place puis les communications un peu moins. L'argent rentrera de façon X, Y, Z, là, que ça soit par les publicités YouTube quand j'aurai atteint assez de visionnements ou par des retraites ou par Alouette, là. On pourra s'en reparler, ça. Je pense que t'as des bonnes idées pour moi, là. Clairement. Puis, Mickaël demande le Népal. Est-ce que ça ferait partie d'une des destinations voyage que t'aimerais faire étant donné ton intérêt pour le yoga? Parce que lui, il est allé au Népal dernièrement. Ah oui? En relation. OK, bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vais aller voir les commentaires, mon tout cas, ce commentaire. oui, c'est sûr que le Népal, ça m'appelle. Il y a plein de pays qui m'appellent à un certain point. Puis, en ce moment, c'est ça, il faut choisir un peu ses bateurs. Autant j'ai été nomade que là, je suis tellement bien chez nous. Mon chum, ma famille, mes amis ici peuvent en témoigner. Je suis tout le temps chez nous. Fais venir les gens chez toi. C'est ça, exact, exact. Mais c'est sûr que là, dans la prochaine année, en fait, techniquement, vendredi prochain, je partais pour l'Inde pour une autre formation de yoga, un 300 heures. Donc, c'est sûr que là, dès que je peux, je vais aller faire ma formation. Dès que je vais pouvoir, je vais utiliser. Mon billet d'avion était acheté tout. Donc, je vais utiliser mon crédit voyage pour ça. Puis, certainement, qu'après, ça va faire partie le Népal. N'importe où, il y a des montagnes. Après devenir une artiste invitée, tu le sais pas, une conférencière au Népal, tu te fais héberger, tu sais, dream big. En plus, je suis vraiment bonne pour imiter l'accent indien. Fait que c'est sûr que... En plus, c'est que le hockey yoga, ça vient aussi du fait que les Indiens, c'est pas oui ou non. Puis là, les gens qui sont allés au Népal, Inde, tout ça, ils peuvent relate. les Indiens, c'est pas comme... Mettons que t'as un flat avec ton auto, puis le chauffeur de taxi, il conduit, puis là, c'est comme... Oh, we have to stop, we have problem with the car. Puis là, t'es comme... OK, do we have a flat tire? Puis là, OK... Tu sais, c'est comme... Il veut pas dire oui ou non, c'est comme... Puis ça, c'est ça pour toi, tu sais, c'est comme... Namaste! Tu sais, c'est comme... Quand tu reviens de l'Inde, t'es une couple de semaines à faire ça de même. T'es comme... C'est aussi quoi ça? C'est comme un... All right! OK! Ah, c'est bien cute, ça! Ouais, ouais. C'est aussi là que ça vient un peu. As-tu des petites anecdotes de ton voyage en Inde? Ah, mon Dieu! L'Inde, c'est chaotique, c'est pollué, tristement, mais c'est un peu la faute des voyageurs aussi, fait que c'est pas de leur faute à eux, on s'entend, ils ont juste pas les infrastructures pour accueillir autant de gens. Moi, particulièrement, j'étais à Rishikesh, qui est comme une des capitales du yoga, si on veut, les capitales spirituelles, si on veut, de l'Inde, qui, écoute, en 10 ans, le nombre de touristes a absolument éclaté, fait que c'est sûr que tu vois des déchets dans les fossés, si on veut, puis des montagnes de déchets un peu partout et tout, mais écoute, les vaches se promènent librement dans la rue. Moi, je suis comme un peu une docteure d'Owlittal en général, fait que j'allais prendre à tous les jours mon thé de chai au petit monsieur, le chai guy, puis j'avais des vaches qui venaient, puis là, je les flattais, puis je leur parlais. Donc, ils sont assez connectés avec la nature, en fait. Oui, puis c'est que les vaches, c'est des animaux sacrés pour eux, donc ils les laissent librement se promener dans la rue un peu partout. Donc ça, c'est très drôle. Qu'est-ce qu'il y a eu de drôle? Bien, en fait, tout est drôle. Tout de l'Inde est un peu un choc, c'est sûr. Mais, mon Dieu, pendant que je flattais une vache en buvant mon thé de chai, il y a un monsieur qui m'a regardée, il marchait dans la rue, il m'a regardée, il dit, « You should do pranayama every day. » Puis il a continué à marcher. Puis là, j'étais comme. OK. Puis le pranayama, c'est des exercices de respiration qu'on fait en yoga normalement. Trouvais-tu stressé? C'est-tu pour ça que tu avais dit ça? Non, mais André qui, je sais pas, il a comme filé mon vibe puis il a dû se dire, « Elle, ça lui ferait du bien. » Puis là, j'ai juste fait, « Oui, t'as raison. » Tu sais, comme, « Oui. » Merci, monsieur, t'as confirmé ça. Est-ce que tu l'enseignes, cette technique-là, dans une de tes vidéos? Pas encore, mais je filme des vidéos demain ou après-demain puis je vais faire un pranayama parce que je voulais pas en mettre au début parce que des fois, ça fait peur au monde un peu. des exercices de respiration, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines, il va en avoir certainement. Surtout que là, maintenant, les gens, ils ont passé l'état de panique qu'on a eu quand on a tous été confinés à la maison. Là, on dirait que les gens ont repris un second souffle et que là, ils sont prêts à repartir vers d'autres défis ou à reprendre un rythme un peu plus normal. Ça a été un choc pour énormément de gens. Moi, je pense qu'il n'y a que des bons apprentissages à faire. C'est sûr qu'on ne souhaite pas ça que ça n'arrive jamais, mais je trouve qu'il y a des... J'ai le mot en anglais parce que des fois, mon cerveau passe en anglais, mais ça fait des « eye-opening ». Ça ouvre des œillères qu'on avait peut-être par rapport à la façon dont on traite les aînés dans notre société, la façon qu'on s'alimente, la façon que tout le système alimentaire fonctionne. En tout cas, on pourra en parler pendant des heures, on n'embarquera pas la peine. Exactement, parce que même dans notre quotidien, on le voit qu'au final, on n'a pas besoin de consommer autant qu'on consomme. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis quelqu'un qui sort tout le temps. Je ne suis jamais chez moi. Je suis bien chez moi, mais je suis une nomade aussi dans la vie. Même si j'ai deux enfants, je vais vous en mettre partout. Je vais avoir des amis, je suis tout le temps en train de visiter des salons, je m'en vais en forêt. Il faut que je sorte de chez nous. Donc, ça engendre toujours des dépenses. Je me dis, je n'ai pas le temps de cuisiner, je vais me poigner un petit snack sur la route. On va aller marcher. Mais à cette heure, avant de marcher, je me fais à manger. Donc, déjà là, on économise vraiment beaucoup, autant sur les déchets que sur le côté monétaire. Puis, en même temps, dans tes sphères de vie, tu te rends compte que tu peux être plus créatif. Tu es capable de changer tes tailleurs de char tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller au garage. En tout cas, je trouvais ça super beau de voir ça dans ma petite communauté autour de chez nous parce qu'on est comme un petit village jusqu'où on est. Puis, tous les voisins sont en train de réparer leur char, ça s'entraide. On s'entend qu'il y avait quand même la distension sociale. Mais je trouvais ça très beau de voir que les gens se réunissaient à nouveau. Malgré la distension sociale. Ça nous a fait réaliser beaucoup de choses. Puis, moi, ça m'a donné le coup de pied au derrière que j'avais besoin pour faire ma chaîne de yoga puis finalement rendre ça accessible. Il y a plein de belles choses qui vont ressortir de ça, j'en suis certaine. Bien, moi aussi. Puis, maintenant, je vais inviter tout le monde. Vous avez vu tout le long de l'entrevue qu'en bas de nos visages, vous voyez nos réseaux sociaux qui défilent. Donc, je vous invite à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, j'ai vu que Laurence était sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à faire du yoga avec elle. Je suis pas mal sûre que vous allez avoir beaucoup de plaisir même que... Bon, je lance une petite info de plus, mais elle a fait une vidéo de yoga pour enfants puis ça semblerait que ça serait pas la dernière. Oui. Donc, j'ai hâte de voir les autres costumes qui vont venir pour les autres poses de yoga. Oui. Bien oui, puis merci beaucoup de m'avoir invitée, de m'avoir permis de raconter l'histoire de où ça vient puis continuer de faire du yoga, de propager cette belle... cette belle vibe-là. puis on va tous en ressortir plus zen au final. Exactement. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, bien, tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été là à ma capsule Les Entrepreneurs d'ici et je vous souhaite une excellente soirée. Salut! Fini. Terminé. Sous-titrage ST' 501